Excusez-moi, c'est l'ambassade de l'Akounou, ça fait partie du patrimoine communal, le gouvernement de l'Akounou, parce que c'est un grand projet, il ne peut pas être fait par rapport à tous. C'est parti du patrimoine de mon site de l'Océan. Il fait partie de nos grands projets, parce que nous avons besoin d'un restaurateur, pour ne pas être fait par rapport à tous. En France, c'est le tourisme, il y a la vache. Pour les touristes. Ah, cette plaza la van a resaltar. Oui, oui. C'est une visite que nous faisons à l'Océan pour le mouvement de solidarité avec la Revolue de l'Akounou. Comme capable de me dire, c'est dans le cadre de la prestation de serment, du comité de l'Akounou, un ami à la Revolue de l'Akounou, de l'Akounou, de l'Akounou, de l'Akounou, de l'Akounou. Et ce mouvement de solidarité que nous avons juramenté aujourd'hui, nous le faisons dans tous les pays de l'Akounou, de solidarité avec notre processus revolucionaires. Les activités sont les qui font la matière et les font dans le monde, tous les côtés que nous faisons dans le monde. Nous travaillons ici. Le imperialisme yanqui élaborait un plan de sabotage à la Revolue de l'Akounou depuis juillet. Et l'imperialisme criminal l'appelait le nom de colapso total. Et l'imperialisme criminal. L'imperialisme criminal. Et l'imperialisme de l'Akounou qui voulait faire en l'Akounou en octobre est presque déroté. Et l'imperialisme de l'Akounou depuis 9 juillet. Nous avons déroté le plan de sabotage à la Revolue de l'Akounou. Et la nation venezuelienne nous a capable de dire que le plan que nous avons élaboré contre la Revolue de l'Akounou. Nous sommes encore confrontés à l'échec économique et à la guerre psychologique que va à la menthe des êtres humains en Venezuela. Et à ce moment-là, nous avons presque fini avec les guerres psychologiques que nous mettons dans la tête chaque citoyen venezuelien et le capital, et puis le sabotage économique dans le pays. Et nous cherchons dans le monde les principaux alliés de cette révolution bolivarienne et anti-imperialiste dans le monde. Dans le monde, nous avons cherché les principaux alliés de la révolution dans le monde blanc et tous ceux qui se sont mis frères venezuelien dans le monde blanc. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui en Haïté. Et la raison qui fait que nous sommes là en Haïté. Ok, qui a multiplié le véritable suivi de la solidarité de ce comité que nous mettons aujourd'hui? Quel est le suivi de ce mouvement, de ce comité? Ce mouvement de solidarité doit avoir connaissance des principaux de la révolution bolivarienne. Et le comité SAAR doit gagner toute connaissance dans ce qu'il y a des principaux normaux de la révolution bolivarienne. De sa obra en Venezuela. Dans toute vie depuis Venezuela. De toute œuvre, révolution, réalisation, révolution, non? Que en 14 ans est assez. Pour 14 ans, révolution SAAR, je suis jugé que nous... C'est grâce à ce gigante que c'était le comandant Hugo Chávez. C'est grâce au comandant Hugo Chávez. Et que aujourd'hui continue le président Obrero Nicolas Maduro. Et je dis que le président Obrero Nicolas Maduro. Del que nous sentimons également orgullosos. Et que nous sentimons réellement nous vraiment fiers de lui. C'est un petit Chávez comme c'est le peuple venezuelan. C'est un petit Chávez pour le peuple venezuelan. Qu'est-ce qui va le travail du comité? Le travail, en principe, est diffuser les principaux de la révolution bolivarienne. En Venezuela et au monde. En Venezuela et au monde. En Amérique latine. En Amérique latine. En le Caribe. En Caribe. Et principalement en Haití. Las Naciones Unidas declararon en documento escrito que la primera coopération solidaria, desinteresada, y puesta en práctica con mucho amor, la hace la revolución bolivarienne en Haití. Et pour ça, nous disons avec toute la force, que la révolution bolivarienne ne vient pas de chouper la sangue à les haitiennes. Nous venons à explotar à les haitiennes. Nous venons à rencontrer avec les haitiennes. Nous venons à rencontrer avec les haitiennes. Parce que 300 haitiennes en 1816 Parce que 300 haitiennes en l'année 1816 Acabaron con 10.000 españoles imperialistes en la guerre de la independencia. Et tué 10.000 españoles en la guerre de la independencia. Por eso Bolivar declaró a Haití madre y padre de la independencia de Venezuela. C'est la raison pour laquelle Bolivar a déclarer que Haití est la mère et la mère de la independencia de Venezuela. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en Haití et c'est la raison pour laquelle le mouvement de la solidarité a existé en Haití. Et la révolution est ici en Haití. Et la révolution est ici en Haití.